Voici une tâche d'extrément. Afin d'optimiser sa marge bénéficiaire, l'exploitant d'une friterie désire minimiser la quantité de papier utilisé pour confectionner ses cornets de frites. Le cornet est modélisé par un cône et doit contenir un volume V fixé de frites. Question. Quels sont le rayon et la hauteur optimaux des sachets de frites? Nous cherchons donc le R et le H de façon à ce que l'air latéral de ce cône soit minimal. L'air latéral de ce cône peut être exprimé au moyen de la formule A est égal à pi fois R fois S, où S est la longueur de ce segment vert. Dans ce triangle rectangle, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore qui dit que R au carré plus H au carré est égal à S au carré. Ainsi, nous pouvons exprimer ce S au moyen de R et de H. Et comme ça, nous avons exprimé l'air dont nous cherchons un minimum au moyen des deux variables R et H. Effectivement, R ainsi que H varient. Si je modifie ici la valeur de R, alors le H varie en conséquence puisque le volume du cône est donné. C'est la constante V. Mais alors, nous avons exprimé l'air en fonction de deux variables. Or, on souhaite avoir une seule variable. C'est pourquoi nous allons exprimer la variable H en fonction de cette variable R. Et ça, c'est assez facile puisque le volume de ce cône, c'est la base pi R carré fois la hauteur H divisé par 3. Et de cette formule, nous pouvons déduire que la hauteur H est égale à 3 fois la constante V donnée divisé par pi R carré. Donc, si là-dedans nous remplaçons le H par cette fraction, alors nous avons exprimé l'air de la surface latérale du cornet de Fritt au moyen de la seule variable R. Ce pi fois R, nous le mettons en dessous de la racine carrée où il devient pi carré fois R carré, produit à distribuer sur cette somme. Et alors ça s'amène très vite vers cette racine carrée-là. Donc, voilà l'air de la surface latérale du cône exprimé avec la seule variable R. Et c'est de cette R que nous cherchons un minimum. Donc, nous allons dériver cette fonction de R et ensuite nous rédigeons un tableau de signes de cette dérivée. La dérivée d'une racine carrée se calcule comme fraction. Le dénominateur, c'est toujours 2 fois la racine carrée telle qu'elle est là. Et le numérateur, c'est la dérivée du radicat. La dérivée de pi carré fois R exposant 4, c'est 4 fois pi carré fois R au cube. Le 9V carré, nous l'écrivons 9V carré fois 1. Ainsi, le 9V carré est une constante multiplicative qui vole hors de la dérivée. Reste la dérivée 1 sur R au carré et ça c'est moins 2 sur R au cube. Au numérateur, nous allons réduire les deux fractions au même dénominateur et dans ce radicat également. Ce qui mène alors très vite vers cette fraction-là. Donc voilà le A prime de R, cette dérivée-là. Et c'est de cette dérivée que nous allons rédiger le tableau de signes. Les valeurs particulières sont au dénominateur 0, cette racine ne s'annule jamais, elle est toujours strictement positive, et la racine du numérateur, c'est la sixième racine de 9V carré divisé par 2pi carré. Regardons maintenant la ligne de signes pour le numérateur. Ce numérateur s'annule là, donc ici nous mettons un 0. A gauche de cette valeur, choisissons une valeur particulière, par exemple le 0, remplaçons R là-dedans par 0, le résultat c'est moins 9V carré, qui est strictement négatif. Par conséquent, à gauche de ce 0, c'est tout le temps strictement négatif. Maintenant, à droite du 0, choisissons une valeur pour R strictement plus grande que cette racine sixième, par exemple son double, et si là-dedans nous remplaçons R par le double de cette racine, racine sixième, le résultat donnera un nombre strictement positif. Donc là, nous mettons un plus. Voilà. Maintenant, le dénominateur. La racine carrée est tout le temps strictement positive, donc son signe n'influencera pas la lignée de signe, il y a juste le facteur R carré qui compte. Le R carré s'annule en 0, sinon c'est toujours strictement positif, vu que c'est un carré. Voilà. Maintenant, pour A prime de R. A prime de R, c'est cette fraction. Nous avons été prudents, la barre de fraction, nous l'avons dessinée en rouge dans le tableau. Pourquoi ? Parce que si en dessous de cette barre de fraction, il apparaît un 0, alors là, nous mettons tout de suite une barre oblique, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Sinon, négatif sur positif, c'est négatif. Négatif sur positif, c'est négatif. 0 sur positif, c'est 0. Et positif sur positif, c'est positif. D'où cette ligne de signe pour A prime de R. Concluons pour A de R. Le rayon nul n'a pas de sens parce qu'alors le cornet de frites n'aurait pas volu. Et un rayon strictement négatif n'a pas de sens non plus. C'est pourquoi dans ce domaine-là, nous mettons une barre oblique. Sinon, là où la dérivée est strictement négative, la fonction décroît, donc ici, flèche vers le bas. Là où la dérivée est strictement positive, la fonction croît, donc ici, flèche vers le haut. Et en cette racine sixième, la dérivée s'advue. Par conséquent, pour ce R-là, la fonction A a une tangente horizontale, dont nous pouvons déduire que lorsque R est égale à la racine sixième de 9V carré sur 2π carré, alors la fonction A atteint un minimum. Retenons ça, la fonction A devient minimale si et seulement si le rayon du cornet est égal à cette racine sixième. Ce qu'il faut encore déterminer, c'est la hauteur. On demande rayon et hauteur optimaux. Nous savons que la hauteur du cône se calcule par 3V sur πr carré. Donc là-dedans, il suffit de remplacer le R par cette racine sixième. Ça a été fait. La racine sixième au carré, ça donne la racine cubique. Ce π, on l'a mis en dessous de la racine cubique, où il devient π exposant 3. Et le 3V, on l'a écrit sous forme de racine cubique de 27V au cube. Ainsi, nous avons le quotient de deux racines cubiques, qui est égal à la racine cubique du quotient. Et cette fraction se simplifie encore en 6V sur π. Donc finalement, nous avons obtenu que l'air latéral de ce cône devient minimal si et seulement si le R, c'est la racine sixième de 9 fois le carré du volume du cône divisé par 2π au carré. Et la hauteur H, c'est la racine cubique de 6 fois le volume du cône divisé par π. Et voilà, la tâche est ainsi terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada